La semaine dernière, à cette même place, il y avait Paul Schrader qui a fait une belle masterclass de scénario. Et après la masterclass, ce monsieur qui a plus de 80 ans est revenu pour présenter Mishima. La petite conférencière que je suis était tout à fait en roue avec son carnet, tremblante, prête à prendre beaucoup de notes pour vous redire ce que Mishima aurait dit. Et qu'elle n'a pas été ma déception de constater que Mishima n'a dit que deux choses. Pardon, ça commence, ça va être comme ça. Que Schrader n'a dit que deux choses. Petit un, Mishima, c'est un film sur A Pathology of Suicide and Glory, qu'on peut traduire par une pathologie, deux points. Le suicide en gloire. Et la deuxième chose, c'est quant à la façon dont le film est fait, tout est sur Google, allez sur Google. Vous imaginez ma tête. Donc, effectivement, il a raison. Sur la fabrication elle-même, sur Google, vous trouvez énormément de choses. Donc, je me suis dit, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est se faire plaisir. Essayez de réfléchir. Et ce n'est pas souvent qu'on a cette occasion. Et merci au forum de me la donner. Essayez de réfléchir à ce film extrêmement complexe qu'est Mishima. Il est complexe à beaucoup de niveaux. D'abord parce qu'il a choisi comme sujet un romancier extrêmement provocateur, qui clive terriblement. On est pour, on est contre, ça soulève des passions. Ça soulève encore des passions dans le Japon, alors qu'il est mort il y a bien longtemps. Puisqu'il s'est suicidé par Seppoukou le 25 novembre 1970. Et parce que Schrader lui-même est aussi un cinéaste complexe. Donc, les deux cumulés faisaient qu'il y avait assez de matière pour se proposer de se poser des questions. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes les questions. Mais peut-être que je peux aider à mettre en interrogation ce film qui est beau et complexe à la fois. Alors, c'est un film, d'abord déjà, pourquoi c'est si complexe ? Parce que déjà, c'est un film qui est fait par un cinéaste américain du Nouvelle Hollywood. On reparlera tout à l'heure de ce que c'est que le Nouvelle Hollywood. Au Japon, avec des techniciens japonais, par un cinéaste qui ne parle pas japonais. et avec le regard d'un étranger sur une culture qui le fascine. Ça fait déjà un panorama bien complexe. Dans la Masterclass, Paul Schrader a beaucoup insisté, quand il parlait de scénario, il a beaucoup insisté sur le fait que pour lui, un récit, un scénario, c'était trouver la métaphore. Quand on avait trouvé la métaphore du sujet du film, le film était là. Alors, évidemment, je me suis posé la question, quelle est la métaphore de Mishima ? Du film Mishima, et je vais essayer pendant cette heure de vous aider à avancer sur cette question-là. En fait, ce film raconte, parce que certains d'entre vous l'ont vu, d'autres le verront puisqu'il repasse bientôt, Ce film raconte la dernière journée de la vie de Mishima en quatre chapitres. Et il y a une alternance entre les moments où nous voyons l'avancée de cette dernière journée, étape par étape, où Mishima, comme dans la réalité, vient avec des cadets, des jeunes officiers d'une armée qu'il a lui-même bâtie, payée, donc une armée privée, qui vient envahir une caserne, prendre en otage un général, s'adresser à la garnison, essayer de soulever les soldats pour faire qu'ils se lèvent et qu'ils défendent l'empereur. Alors, ça, c'est la journée qui va se solder par un échec, puisque les soldats ne vont pas du tout rentrer dans la proposition que leur fait Mishima, et qui se terminera par le seppuku. Le seppuku, c'est une tradition héritée des samouraïs qui consiste à ce que quelqu'un, pour la plupart du temps des raisons d'honneur, commence par une éventration qu'il fait soi-même latéralement de son ventre, et qui, ensuite, se voit décapité par un proche pour qui c'est un honneur de terminer le seppuku. Cette tradition, évidemment, même en 1970, elle est en déperdition au Japon, mais on verra pourquoi elle tient très à cœur à Mishima. Donc, nous avons, d'une part, cette dernière journée où Mishima va prendre un général en otage, et nous avons aussi des souvenirs de l'enfance du personnage Mishima qui arrivent. Alors, comment fait-on le distinguo ? C'est visuellement très facile. Tous les souvenirs sont en noir et blanc. Et ils sont filmés dans le style du cinéma japonais des années 30, 40, 50. Et moi, je suivrai Michel Simon quand il dit que le style qui est ici choisi, c'est le style de Naruse. Si vous connaissez ce cinéma, il y a cette délicatesse dans la façon d'approcher les personnages, ce manque de brutalité qui, justement, va faire contraste avec le troisième élément stylistique. Donc, quatre chapitres, mais trois éléments stylistiques. La journée, traitée un peu comme un documentaire qui arrive aussi beaucoup. Les flashbacks sur la vie de Mishima. Mais le troisième élément est très original. C'est une sorte d'adaptation que fait Paul Schrader de trois extraits, de trois romans. de Mishima. Il y a d'abord le pavillon d'or, puis la maison de Kiyoko, et ensuite chevaux échappés. Et les extraits en question, qui sont dans cette alternance, mais on ne s'y perd pas du tout, sont visuellement extrêmement différents. Ils sont très colorés. Et c'est très curieux parce que ces couleurs très flashy, on en reparlera, viennent d'un décor absolument stylisé. Et il y a une espèce de contraste comme ça entre la façon dont une esthétique baroque dans la couleur vient nourrir une esthétique ascétique, complètement kelviniste, complètement minimaliste, qui est celle que l'on voit à l'image. Alors, au-delà du problème factuel, si on en vient au personnage de Mishima, il a œuvré à devenir une icône pendant sa propre vie, par goût de la provocation, je l'ai dit, et cela va jusqu'à la mise en scène flamboyante de sa mort, parce que ça s'est vraiment organisé de manière à être vu. Et c'est probablement cela que Paul Schrader appelle la pathologie du suicide dans la gloire, ou de la gloire par le suicide. Et cette maîtrise jusqu'à la mort a fasciné Schrader. Et je crois que c'est au départ ça qui l'a vraiment intéressé. Et ça l'a fasciné sur au moins, au moins, mais je n'ai qu'une heure, quatre points. D'une part, le Japon et la culture japonaise, qui vraiment intéressent depuis longtemps Paul Schrader, on va en reparler, D'autre part, l'engagement politique, même si ces deux hommes ont des engagements totalement divergents. Puis, en troisième point, la fascination pour l'érotisme esthétisé, via en particulier une présentation de l'homosexualité. Et enfin, parce que j'ai pris un ordre croissant, vous vous en doutez, une fascination de la pureté, une quête de la pureté, qui est liée à un sentiment très vif de décadence, en tout cas chez le romancier japonais. Ces quatre points en commun ont en commun leur exaspération, c'est-à-dire qu'ils sont traités dans tout sauf la modération. Et du coup, ces éléments se croisant, et se croisant en quatre chapitres, sur trois registres de tonalités différents, arrivent à une espèce d'intensité qui explique narrativement qu'on arrive au suicide, qu'on arrive au seppuku. Donc, Schrader, lui, trouve dans la vie et dans l'œuvre de Mishima, quelque chose de l'ordre du masque, parce qu'on le sait, Mishima a écrit sur le masque. Il pensait qu'il était important que l'être humain puisse se cacher derrière un masque pour que la vérité puisse apparaître, ce qui est quand même quelque chose que d'autres que lui, Aragon, par exemple, on dit aussi. Et ce masque lui permet de parler de l'artiste qu'il a choisi. Pour cela, il a choisi une métaphore. Et la question que je me pose d'ores et déjà, c'est si cette métaphore ne commence pas déjà par le thème du suicide. En fait, Mishima en a beaucoup parlé, du suicide. Il a beaucoup écrit dessus dans son œuvre littéraire, et en particulier dans un livre qui vient de paraître en traduction française il y a un mois, qui s'appelle « Vie à vendre », et qui date de peu de temps avant le suicide effectif de Mishima, le romancier. C'est une parodie, une parodie très cynique, dans laquelle on lit, par exemple, assez vite, une petite annonce dans le corps du texte que je vous lis. « Je propose une vie à vendre, à utiliser à votre guise. Homme, 27 ans, confidentialité garantie, aucune complication à craindre. » Et, en fait, cette petite annonce vient d'un personnage qui a raté son suicide et qui cherche quelqu'un pour le suicider. Mais, bien avant ce livre, en 1965-66, Mishima avait réalisé un film. Je parle là du romancier qui a réalisé un film en tant que cinéaste. Il n'en a réalisé qu'un seul. C'est un petit peu comme Jean Genet, qui a réalisé « Chant d'amour ». Ce grand écrivain a réalisé un monolithe isolé, qui est un film magnifique. Et j'aurais envie de comparer ces deux œuvres. En tout cas, dans ce film qui s'appelait « Patriotisme », « Yukoku », le film a été jusqu'à peu très difficile à voir techniquement pour des raisons assez simples que, quand même, je voudrais vous dire. C'est que la veuve de Mishima, à la mort de Mishima, a fait le nécessaire pour que les copies du film disparaissent. Elle a cherché à faire disparaître deux choses. La représentation du seppuku, la représentation en d'anticipation. Parce que dans le film, Mishima se fait seppuku aussi, ce qui est une anticipation de la vie, enfin, de sa mort réelle en 1970. Et elle a cherché aussi à effacer des traces de l'homosexualité de Mishima, qui est très, très, très visible dans ce film. Ce film est un moyen-métrage. Vous savez, quand on connaît les cinémathèques, on sait qu'il y a des passionnés dans les cinémathèques qui gardent envers et contre tout des copies, même quand on leur a dit de les brûler. Et j'ai posé la question, pour être sûre que je ne disais pas de bêtises à Paul Schrader, je lui ai demandé, vous avez bien vu le film ? Parce que je n'avais pas envie de m'avancer devant vous sur des hypothèses personnelles non avérées. Et il m'a dit, oui, oui, bien sûr, absolument, je l'ai vu. Donc ça veut dire qu'il y avait une cinémathèque américaine qui avait gardé quelque part une copie et que Schrader en a bénéficié. D'ailleurs, quand vous voyez le film Yukoku et que vous voyez le film de Paul Schrader, il y a des références très précises qui sont une révérence du cinéaste hollywoodien au cinéaste réalisateur et romancier japonais. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire qu'à la mort de... Je ne me réjouis pas de la mort de cette femme, mais juste, c'est l'anecdote qui me réjouit. À la mort de la veuve de Mishima en 2005, la même année, on a curieusement retrouvé une copie dans une boîte à thé dans la maison de Mishima. Donc la copie qui existe maintenant et qui est en DVD, qui est sortie en DVD au Japon et ensuite aux États-Unis, a donc été libérée du poids de la censure qui avait été posée par cette femme sur cette œuvre. Donc il est parti sur ce film qu'il a beaucoup impressionné, je crois. Ce film est court, je l'ai dit, c'est un moyen-métrage. Il est en noir et blanc. Il est à chaque fois muet et sonore. Muet parce que les personnages parlent, mais qu'on n'entend pas à ce qu'ils disent sonores, parce qu'il y a une bande-son dessus, qui est en fait un extrait de Tristan Isolde de Wagner dans une interprétation extrêmement funèbre qui a été choisie par Mishima lui-même, qui date de 1936 et qui est dirigée par Léonard Stokowski. Et donc, Mishima interprète lui-même le rôle d'un lieutenant qui se trouve pris entre ses officiers qui ont fait un attentat contre l'empereur et sa propre fidélité à l'empereur qui voudrait qu'il mette ses officiers à l'arrêt, voire qu'il les punisse de mort. N'arrivant pas à se décider entre les deux, le lieutenant se fait ses poucos. Mais l'originalité du film est qu'il y a deux personnages dans ce film. Il y a la femme de Mishima, une actrice bien évidemment, on est dans la fiction et le personnage de Mishima. La façon dont Mishima s'est filmé lui-même est tout à fait intéressante. Il ne se monte qu'une seule fois en pied, tout nu, avec le sabre dans le sexe, comme ça, on n'a pas de problème de censure. Pour le reste du temps, il morcelle les plans de représentation de son corps mais qui nous permettent de voir quand même qu'il était extrêmement beau, bien bâti, c'était un athlète et ça se voit. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il porte une casquette et que la casquette cache son regard pendant à peu près la totalité du film. C'est ce film-là dont s'est inspiré au départ, je pense, Paul Schrader. le traitement du sépoukou, il est beaucoup plus sombre et violent que chez Schrader. Donc, je pars du principe qu'il n'y a pas d'enfant dans cette salle. C'est un fauteuil, je connais les fauteuils de cette maison. C'est un fauteuil, ce n'est pas un enfant. Parce qu'on va vous montrer un premier extrait, un extrait donc de sépoukou dont le sous-titre est des rites d'amour et de mort, vous verrez. C'est un extrait un peu long mais qui permet d'avoir une base sur laquelle on comprendra peut-être mieux le travail de Mishima lui-même concernant la vie et la mort de Mishima. Sous-titrage ST' 501 de Mishima. de Mishima. de Mishima. de Mishima. Le traitement cinématographique qui est absolument magnifique c'est très violent, c'est vrai mais c'est d'une force on se dit, il n'a fait que ce film là mais s'il en avait fait d'autres c'est pour ça que je pense vraiment à Jean Genet ça aurait été absolument extraordinaire on a d'un côté l'héritage de tout le cinéma classique japonais et c'est sur le personnage de la femme qui est très beau et qui est filmé vous voyez quand je vous dis Naruse on pourrait dire Ozu aussi, d'une certaine manière et de l'autre, quelque chose qui est beaucoup plus heurté et dans le montage et dans la façon de s'approcher de la tête qui est la façon de montrer son propre c'est beaucoup qui pourrait être beaucoup plus européen d'une certaine manière dans la façon d'être filmé en tout cas c'est quelque chose qui a dû d'une manière ou d'une autre marquer Schrader dans son travail on ne peut pas faire l'économie de ça même si on dit aussi que par exemple dans le film qui précède Mishima dans la filmographie de Schrader à savoir la féline il y avait déjà un plan sur un livre que lisait un des personnages qui était un livre de Mishima donc il y avait déjà le projet était mûr mais il l'a dit lui-même tout est dans Google je vous laisse retrouver dans Google tout ce qu'il faut en tout cas cette situation narrative qui conduit au suicide c'est quelque chose qui va intéresser Schrader avec une base que d'habitude je n'aime pas utiliser mais que là je vais utiliser parce que je trouve que ce serait chipoté de ne pas le faire c'est une base biographique c'est à dire que ce qui se passe c'est que ce cinéaste du nouvel Hollywood a quelque chose de très personnel avec le suicide je voudrais vous lire des extraits de ce livre que vous connaissez probablement qui est tout à fait précieux même s'il faut s'en méfier parce que de temps en temps c'est un peu petit il voit un peu par le petit bout de la lorgnate il est un peu mesquin sur les cinéastes il ne les arrange pas c'est vraiment dommage ça aurait mérité d'être un peu plus en hauteur surtout sur quelque chose si fouillé que ça c'est le livre de Peter Biskin qui s'appelle le nouvel Hollywood et dans ce livre il rapporte que ceci Paul et son frère Léonard flirtaient dangereusement avec l'idée du suicide Paul en parlait tout le temps il allait se mettre le canon d'un revolver dans la bouche et tirer après cet au préalable enrouler une serviette autour de la tête précisait-il afin de ne pas foutre le bordel dans la pièce il ne le faisait pas mais ce jeu avec le suicide on comprend que sa prélude à son intérêt sur Mishima par ailleurs corollaire de cette obsession d'une part il y avait l'obsession mais vraiment l'obsession l'addiction aux armes et on ne comprend pas Taxi Driver dont vous savez que Paul Schrader a écrit le scénario puisque Paul Schrader a d'abord été scénariste en particulier sur Taxi Driver mais aussi avec d'autres grands cinéastes que ce soit pour Raging Bull La dernière tentation du Christ mais dans le premier scénario qu'il a écrit qui est Taxi Driver si vous ne savez pas que Paul Schrader dans sa vie quotidienne passait son temps avec un revolver sur la table de travail et un dans une commode au cas où il serait surpris c'est quelque chose qui rend moins compréhensible tous les plans sur les armes à l'intérieur de Taxi Driver mais si vous regardez dans Mishima il y a une fascination je parle du film là maintenant il y a une fascination pour le sabre il y a des moments où il y a une appréciation esthétique de la qualité du sabre qui va servir au seppuku qui est directement héritière de cette fascination de cette obsession mais c'est vrai que ça va aussi avec le côté autodestructeur qui est celui du chauffeur de taxi Trévis ce n'est pas moi qui invente même si j'en suis persuadée en tout cas c'est Paul Schrader qui fait la comparaison il dit que dans Mishima il y a du Trévis ou inversement effectivement que ces deux personnages sont très très proches moi je rajouterai que on retrouvera ça aussi et on en reparlera un peu plus tard dans le dernier film qu'il ait fait jusqu'à présent il y en a d'autres qui sont en chantier on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui s'appelle Faust Trifond sur le chemin de la rédemption je vous en parlerai tout à l'heure il y a aussi une fascination des armes vous avez un pasteur qui regarde un gilet explosif avec des étoiles dans les yeux c'est la même chose que l'on retrouve et alors quand je vous disais que j'allais parler un petit peu de la vie privée de Schrader et ce sera la seule fois c'est parce que dans la vie de Schrader comme c'est un fait assez important je me permets de le signaler c'est pas une anecdote banale vous allez en juger vous même dans sa vie Paul avait 6 ans quand son oncle s'est suicidé 5 ans plus tard le fils aîné de cet oncle s'est suicidé et 5 ans après jour pour jour le fils cadet de cet oncle s'est suicidé donc c'est vrai que dans une famille où ça pèse autant forcément ça peut faire un terreau d'intérêt maintenant un autre cinéaste un autre écrivain aurait réagi différemment à ce passé biographique mais en tout cas il faut rajouter aussi que et ça pèse beaucoup et il l'a dit lui-même Schrader à ce micro la semaine dernière il a eu une éducation calviniste extrêmement puritaine avec avec sanction coup de fouet coup de latte comme moyen éducatif il a eu une éducation fondée sur la contrition liée à l'église calviniste à laquelle ils étaient affiliés dans la famille et cette prédisposition à la fascination vient en partie aussi de cette question-là de son côté Mishima a lui aussi écrit bien évidemment sur la question du suicide et pas simplement sur la fiction il l'a écrit aussi de manière théorique dans ce livre qui s'appelle le Japon moderne et l'éthique samouraï il écrit ceci il rend hommage à un livre qui est un grand classique dans la culture japonaise que nous connaissons moins bien c'est la voix du Hagagure il se revendique de l'idéal formulé par l'auteur de ce livre l'auteur c'est Yoho Yamamoto qui est mort en 1719 ça vous situe dans le début du 18ème siècle et voici ce qu'écrit Mishima qui cite cet auteur nous retrouvons la phrase la plus célèbre du Hagagure je découvris que la voix du samouraï c'est la mort tenu de choisir entre la mort et la vie choisi sans hésiter la mort rien n'est plus simple rassemble ton courage et agis donc Mishima exalte ainsi une maîtrise de l'homme héritier du samouraï qui visiblement intéresse Schrader et dont lui-même réclame la filiation je dirais de mon côté que cette exaltation frôle ce qu'on appelle l'hubris l'hubris vous savez c'est cette folie qui atteint les humains lorsqu'ils veulent défier les dieux et pourquoi veulent-ils défier les dieux souvent on s'arrête là dans la définition du bruit on dit les humains veulent défier les dieux mais c'est parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres hommes qu'ils veulent défier les dieux parce qu'il n'y a que les dieux qui puissent être à la hauteur de leur j'allais dire prétention c'est un jugement de leur hauteur de vue disons effectivement même si ça ne correspond pas à ma façon de voir les humains en tout cas c'est vrai que Schrader peut tout à fait se retrouver dans cette question et pardon je vais sauter une ligne parce que je fais semblant d'improviser mais tout est écrit mais effectivement c'est un des points de rencontre un de ceux que nous allons voir entre ce cinéaste et cet écrivain ces deux artistes je le répète nous l'avons déjà dit il s'agit de la fascination pour le Japon comme point de rencontre et de la culture japonaise de l'engagement politique de la fascination pour un érotisme esthétisé dans et par l'homosexualité et surtout je l'ai dit de la quête de la pureté ayant comme corollaire un vif sentiment de déchéance premier point et commençons par là la culture japonaise fascination de Paul Schrader pour la culture japonaise et c'est quelque chose qui est important il faut se souvenir que vraiment ne pas perdre de vue que c'est un américain qui fait ce film ce film qui est sur le coeur incandescent de la culture samouraï c'est quand même un américain qui le fait alors c'est un américain qui vient non pas en dominateur et c'est important parce que après la deuxième guerre mondiale comme vous le savez les américains ont été je vais prendre une litote extrêmement présente au Japon tant sur le plan militaire que sur le plan économique jusqu'en 1951 où a été cité le traité de San Francisco où les Etats-Unis se sont retirés ça n'empêche qu'il y a eu ce qu'aujourd'hui on appelle du soft power c'est à dire de la culture américaine qui est injectée très profondément dans la société américaine si vous avez vu par exemple Bonjour le film d'Ozu avec ses deux adorables petits gamins peteurs dans la banlieue de Tokyo vous voyez ce que c'est que la culture américaine arrivant en plein dans la banlieue de la plus grande ville du Japon via la télévision l'influence est très grande et il faut l'avoir en mémoire parce que c'est cette influence-là qui aiguise chez ceux qui ne la supportent pas précisément le sentiment de déchéance du Japon ceux qui ne supportent pas l'influence américaine vont dire que l'empereur japonais est trahi que l'idéal japonais est trahi et que le Japon tombe en pleine déchéance et c'est vraiment le cas pour Mishima bien évidemment alors les premiers scénarios de Paul Schrader parce que Taxi Driver c'est son scénario mais c'est aussi enfin bon je ne parlerai que de Taxi Driver si je m'écoutais donc un des premiers scénarios de Paul Schrader non réalisé par lui mais réalisé par Sidney Pollack c'est un film qui s'appelle Yakuza ce film est sorti en 1975 et le déroulant du début évoque ouvrez les guillemets un code d'honneur aussi rigoureux que le Bushido du samouraï le Bushido étant la tradition du samouraï qui va jusqu'au c'est beaucoup on y voit un américain et pas n'importe lequel Robert Mitchum s'il vous plaît qui est traité d'étrange étranger et qui erre dans les rues et qui gère une affaire un faux thriller enfin passons sur l'intrigue ce qui nous intéresse ici c'est comment le scénariste Paul Schrader qui a un frère qui vit au Japon et qui donc lui transmet la culture japonaise comment il écrit l'errance de Robert Mitchum dans les rues d'une ville japonaise et c'est intéressant parce que Paul Hac le filme presque de manière documentaire et on va en voir un extrait maintenant c'est vrai que ça va même assez loin c'est à dire que il y a dans le film Yakuza deux plans sur quelque chose que vous connaissez peut-être qui est le Shikansen ça vous dit c'est le grand train à grande vitesse qui était plus fort et bien avant le TGV français et qui fascinait le monde entier ce train à grande vitesse on le voit deux reprises dans le film aucun intérêt narratif aucun si ce n'est fascination pour la culture japonaise je vous propose qu'on voit un petit extrait de la façon dont le Japon est filmé à partir d'un scénario de notre ami Schroder Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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